voilà je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit qu'il n'y a pas besoin d'entraîner la pollution et son impact sur l'équilibre naturel la pollution et l'eau et l'eau sont particulièrement touchés par cette pollution et la pollution à l'eau et l'eau alors qu'ils sont qu'elle serait dit qu'ils sont alors qu'il casse puis de la police il ya à ce pays à madame donc à ce pays à madame à madame à madame d'elle telle route donc en suivant la pollution de l'air donc les activités humains provoque l'émission de nombreux poulions dans l'atmosphère il y a d'enchaîta de l'insane donc tu as dit il a à t'chirrir en oula en bière moua mina moulouisat fii à la hawa ces émissions de poulions des conséquences néfaste sur notre environnement et sur l'homme il n'y a de l'inbière sat dial moulouisat tu as dit les natailles carité à oula d'arra à la à l'ébaye à de l'insane l'homme enrichi l'atmosphère en soudeux il y a ni l'insane en la roue qui est l'aïdant s'anuxi de la carbone qui mèche fnaïdant fil à l'atmosphère l'homme tir de la combustion la combustion des combustibles fossiles la majeur partie de l'énergie dont il a besoin pour ce activité. يعني اذا بالنسبة اي حاجة كي في غير l'insane au fait de la vie d'ailleurs. il a qu'à ce que vous dit bien qu'à ce qu'à ce qu'à ce qu'à ce qui fait l'attrofi il y a la faix à l'arri qui a hâte à la faix à la faix à l'arri. donc c'est comme je l'ai dit l'énergie qui est faix à la faix à l'arri qui est donc la faix à la faix à l'arri. donc c'est qu'à ce qu'à ce qu'à ce qu'à ce qu'à il y a c'est qu'a ce qu'à ce qu'il y a qui est qu'il y a en réalisation de l'électronique, par le point de vue des équipements. La combustion est l'électronique. La combustion est l'électronique. La combustion est l'électronique dans l'atmosphère en grande quantité du CO2, C'est l'étonnement qui est la plus grande quantité de CO2. Comme vous le voyez ici, le géant de la plus grande quantité de CO2. Comme vous le voyez ici, c'est l'étonnement qui est la plus grande quantité de CO2. C'est l'étonnement qui peut étonner une quantité de CO2. 24 000 tonnes de CO2. La déforcée sur les grandes quantités de CO2. Au niveau de l'étonnement, c'est une quantité de CO2. Une quantité de CO2 est une quantité de CO2. Il y a 30 Gt de l'étonnement. Donc la quantité de CO2 est une quantité d'étonnement qui est une quantité d'étonnement de CO2. de ceux de par an. Donc, dans les bulles des remprisonnées dans les glaces de Paul pour les périodes anciennes ou par des mesures directes par les périodes récentes les scientifiques établissent donc le taux de CO2 de l'atmosphère passe. Je suis dit qu'il y a un peu de l'ulama qui est un monsieur, qui est un peu de l'étude. Donc, il y a un peu de l'atmosphère qui est un peu de l'atmosphère une grande formule mit d'un peu de l'atmosphère sur le ball. Le ball est un petit peu qui est un petit peu de l'atmosphère en prison. Donc, il y a un peu de l'atmosphère avec le couve des fous de l'atmosphère pour que la religion Donc, dans les périodes anciennes l'état de l'atmosphère quand il y a une donc c'est une mille siècle et une mille siècle qu'il y a une mesure de l'hissab dans les périodes récentes. Donc, les scientifiques établissent l'auto dessus dans l'atmosphère espace. Il y a des données qu'il y a des résultats de l'oxyde de carbone dans l'eau dans l'âme de l'âme. La courbe indique qu'à l'heure actuelle, les mécanismes d'absorption de CO2 atmosphérique par le milieu naturel sont insuffisants pour compenser l'excès de CO2 libéré dans l'atmosphère par l'exactivité humaine. Il y a 30 gt. Il y a 30 gt. Il y a 10. Il y a 20 gt. Il y a 30 gt. Il y a 30 gt. Il y a 30 gt. Il y en a 11. le deuxième, c'est ce qu'il faut faire des look de la piscine que nous avons les gaz qui n'ont pas à la peau. Donc, quand on a l'échec de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec de la piscine du qui est un produit qui n'a pas été créé par la piscine, parce qu'il faut qu'il s'échec de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec de la piscine. En termes, il y a une récente climatique global. C'est le cas de l'étoile de l'étoile mondiale. Concentration, c'est donc les variations de la concentration atmosphérique de CO2 par ppm. Donc, si on peut dire ppm, il y a une partie par million. Parce qu'il y a une partie par million, c'est la concentration atmosphérique de CO2 par ppm. Donc, on peut voir qu'il y a une partie par de l'année. On peut voir qu'il y a un des années 1960 jusqu'à 2010. Et on peut voir qu'il y a une température moyenne mondiale. Donc, on peut voir la densité de la récord. Donc, avec l'achmère, il y a une une qui est en train de la récord. On peut voir qu'il y a une exemple. bon en terminant sur 1965, on a pensé que la délication de la délication de la délication est de l'hier. Comme vous l'avez vu, on a pensé que la délication de la délication de la délication, qui est de l'omalyse d'hier, est de 13 et 65. 13 degrés 25 degrés 60 degrés 60 degrés en 2010 la rétation de la rétation de 13 à 14 c'est un élevé donc la rétation de la concentration de la rétation d'oxyd l'oxyd en 1960 la rétation de 318 mais en 2010 la rétation de 385 c'est une rétation très grande et la rétation de la rétation de la rétation de la rétation né la question à analyser bien sûr l'évolution actuelle de ton du CO-d'atmosphérique On constate que la concentration du CO2 a augmenté de façon constante de 1958 à 2009. C'est-à-dire que le CO2 a augmenté de 2009. C'est à dire que le CO2 a augmenté de 2020. La température moyenne présente une nette tendance à un réchavement au fil des années. La température moyenne présente une nette tendance à un réchavement au fil des années. La température moyenne présente une nette tendance à un réchavement au fil des années. La température moyenne présente une nette tendance à un réchavement 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 au fil des années. La température moyenne présente une nette tendance à un réchavement au fil des années. Une couche d'ozone protège la vie sur Terre contre les effets nocives des rayons ultraviolets. Une couche d'ozone protège la vie sur Terre contre les effets d'art, lait, l'échargé, le bénéfice d'agil. Elle se situe dans la stratosphère. La température moyenne présente une altitude de 17 à 25 km. Il a trouvé de 25 km à l'arbre. Or, des usages de l'atmosphère faites par satellite révèlent que la couche doit observer au-dessus de l'Antarctique. C'est un principe considérable depuis le milieu des années 1970. La température moyenne des années 1970. C'est une décision de la température en 1970. Elle est enniveau à 1200. Mais, il est enniveau, l'atmosphère de l'arbre, le problème de cette zone, l'atmosphère, la zone, 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 la zone. C'est le résultat d'analyse de l'atmosphère qui correspond à un trou de couches de zone au-dessus de l'antarctique. Les informations apportées par l'analyse des deux documents montrent la conséquence de la pollution de l'air sur la vie terrestre. Les informations apportées par l'analyse des deux documents montrent les conséquences de la pollution de l'air sur la vie terrestre. A cause des changements climatiques d'origine humaine, certaines espèces vulnérables pourraient vivre ailleurs pour survivre que dans les habitats qu'ils occupent actuellement. Les informations apportées par l'analyse des deux documents montrent les deux documents montrent. Donc, normalement, il y a un état de changement climatique, un état de l'analyse des deux documents montrent les deux documents montrent les deux documents montrent. pour survivre que dans les habitats qu'ils occupent actuellement. Il y a un état de l'analyse des deux documents montrent les deux documents montrent les deux documents montrent les deux documents montrent. Les rayons intraviolets, la fokh, 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 la fokh. Les rayons intraviolets atteignent la terre. Donc, il y a un état de l'air. Et pour avoir des graves conséquences pour la vie terrestre. Il y a des cons. Il y a une grave conséquence pour la vie terrestre, particulièrement pour les végétaux, les animaux, les micro-organismes.